Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment réaliser une activité de codage à partir d'une activité de déplacement. On a un petit personnage, ici Gollum, qui doit passer de la brique rouge à la brique verte sur un parcours composé de Lego. Donc ici on a une version inversée qui est difficile et on a ici une version beaucoup plus facile, pourquoi ? Parce qu'elle est dans le même sens que Gollum. Donc on a indiqué ici que le pas de déplacement c'est Deplos avec la petite flèche rouge. Donc nous allons voir comment construire cette activité avec l'application en ligne Mechabrix. Donc ici vous voyez, j'ai déjà l'activité qui est construite. Donc pour cela, ici je vais avoir besoin d'un petit personnage, ici d'une petite brique, pour pouvoir le positionner dessus. Et puis ensuite je vais utiliser des briques de Lego. Par exemple des briques de 4, mais je pourrais également utiliser des briques de 2 Plots, si j'avance tous les 2 Plots. Comment est-ce que l'on fait ? Et bien on va faire Fichier, Nouveau, d'accord, tout simplement. Alors ici, je vais vous laisser la structure ici en démonstration. Je vais simplement aller rajouter des personnages. Donc ici, je vais d'abord aller chercher des briques. Donc soit je prends des briques par exemple comme ceci. Donc là vous voyez, je vais tirer sur les axes pour les déplacer. Ce qui va me permettre de démarrer par exemple ici. Si je démarre sur une brique rouge, et bien je vais la mettre en rouge. Et puis ensuite, vous voyez, je vais cloner cette brique avec la touche D. Et je mets le début du parcours. Et là je vais utiliser par exemple une brique de couleur crème. Alors si on veut que ce soit intéressant pour les élèves, on va utiliser l'image ombrée avec arête, comme ceci. Voilà. Donc là pareil, je vais la cloner avec la touche D. Avec la flèche, je déplace. D, je déplace. Etc. Donc en fin de parcours, on n'oublie pas de mettre une petite brique verte. Donc par exemple là, je vais faire un parcours assez simple. Donc je clone. Je déplace. Je clone. Je déplace. Je clone. Je déplace. Et la dernière, je la mets en vert. Comme ceci. Donc vous voyez, là on a un parcours simple. J'avance, j'avance. J'avance. Je tourne. J'avance, j'avance. J'avance et je suis arrivé. Donc ensuite, aux élèves, d'inventer le codage de déplacement. Donc on va maintenant capturer ce petit dessin. Donc j'utilise la touche C. Voilà. Je vais faire copier l'image. Comme ceci. Maintenant je vais ouvrir un traitement de texte. Je vais coller ici le parcours. Et puis je vais utiliser, je vais mettre une consigne. Aide Gollum. A se déplacer. De la brique rouge. A la brique verte. Voilà. Ici, on va se mettre, par contre, ici, le parcours 1. Donc ça servira de parcours exemple et de démonstration. Voilà. Tout simplement. Donc sans Gollum. Comme ça, on peut mettre ce qu'on veut sur le parcours. Pour se déplacer. Voilà. Et puis on peut également proposer, alors, une activité peut-être un petit peu plus difficile. C'est-à-dire, hop, on va inverser ici le parcours. Comme cela. Voilà. On va le copier. Comme ceci. Et on va le proposer pour... Alors là, on va faire un petit saut de page. La même chose. Vous voyez. Pour un groupe qui sera, par exemple, un petit peu plus... Un peu plus expert en codage ou en déplacement. Donc, avec l'obligation ici d'inverser. Et de comprendre aussi que le codage dépend du point de vue. Soit on code à partir du point de vue de l'observateur. Soit à partir du point de vue du petit personnage qui se déplace. Voilà. Donc, petite activité de codage. À partir de Mécadrix. À bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada